Le cheval et le combat équestre dans l'œuvre du condottier Pietro del Monte, 1509, un patrimoine équestre exceptionnel. Vidéo réalisé dans le cadre du Congrès international d'échnologie et de tourisme équestre, qui se déroule du 1er au 3 juillet 2021 à Viana de Castello, au Portugal. Je vais commencer par évidemment remercier les organisateurs de cette rencontre internationale. Je les remercie pour leur invitation et je m'excuse de ne pas pouvoir être présent devant eux aujourd'hui. Et je voudrais dire quelques mots en portugais. Je vais vous parler d'un individu très important dans l'histoire des arts martiaux et des arts équestres, Pietro del Monte, 1457-1509, est un condottier italien, autrement dit, un mercenaire de la Renaissance. Il mène sa carrière de condottier en offrant ses services à l'Espagne et aux villes de Milan, Venise et Florence, jusqu'à sa mort lors de la bataille d'Agnadel le 14 mars 1509. Durant sa vie, il enseigne les arts équestres à Galizio Sanseverino, qui deviendra premier grand écuyer de France sous François Ier. Il rencontre également Léonard de Vinci et échange avec lui sur des questions de balistique à partir du maniement de la fronde et du javelot. Homme de lettres et philosophe, il écrit plusieurs ouvrages en latin, dont son œuvre majeure, Exercitiorum adque artis militaris collecta nea, la collection d'exercices et d'arts martiaux, qui sera publiée après sa mort en 1509. Dans celle-ci, il traite du combat équestre et de voltiges équestres pratiques dans lesquelles il l'excelle. Cette communication propose d'exposer succinctement ce très riche patrimoine équestre, trop souvent oublié, l'art du combat à cheval avec différentes armes, directement lié par son contenu au traité antérieur du roi Don Duarte, roi du Portugal, rédigé vers 1434, le Livro da Ensinensa de Bem Cavalgar Toda Sela, autrement dit l'art de monter correctement sur tout type de sel, et finalement ses liens avec la péninsule ibérique entre Orient et Occident. Le cheval a en effet une place très importante dans l'œuvre de Pietro del Monte. Son utilisation se place dans plusieurs contextes, principalement celui du duel où deux adversaires se font face, et celui un petit peu plus discret dans cet ouvrage, c'est celui de la bataille rangée, qui va concerner un groupe composé de plusieurs individus. Pour monter, le maniement des armes dans le cadre du duel avec différents scénarios semble s'accorder avec le contexte plus spécifique de la bataille rangée. Concrètement, ces deux cadres sont influencés en grande partie par l'espace et la liberté de manœuvre et de déplacement des combattants. Dans le cadre du duel, on peut se concentrer sur l'adversaire, observer ses faiblesse, les défauts de ses protections et chercher à les atteindre. À l'inverse, dans la bataille rangée, les ennemis se défendent mutuellement, les corps se bousculent. C'est une véritable mêlée. Et certaines illustrations de ces mêlées, comme celle de la presse, que vous pouvez voir ici, montre qu'il est très difficile de concevoir le combat collectif comme un simple duel. Mais afin d'être prêt pour ces différents types de confrontations, il est évident de s'y préparer correctement. Cela passe notamment par l'équipement qui est très cher à Pietro del Monte. Dans son œuvre, on peut alors différencier des cavaliers équipés d'armure et de protection légère, peut-être à la mode hispanique ou orientale, et d'autres qui portent le arnois blanc, l'armure, autrement dit, une chevalerie lourde traditionnelle. Cet équipement va être plus ou moins adapté, soit tactique à opérer, volontairement ou non, des configurations que l'on retrouve parfois à la guerre, que ce soit à la bataille rangée, ou plus généralement la petite guerre, ce qu'on appelle l'escarmouche, mais aussi dans le cadre du duel normé, qui va suivre, lui, d'autres conventions. On pense notamment au pas d'armes ou au combat entre les barrières. Ces conventions et ces règlements vont être très importants puisqu'ils vont déterminer ce qu'il est possible ou non de faire, ce qu'il est autorisé de faire techniquement et tactiquement. Par exemple, pour un duel organisé entre les barrières, Monté désire absolument savoir s'il est autorisé ou non de frapper et de tuer le cheval adverse, ce qui, de manière conventionnelle, ne se fait pas, comme il le précise, mais qui reste l'une des tactiques les plus efficaces afin de vaincre son adversaire. À l'opposé du duel encadré, la guerre conduit-elle à deux types de combats moins honorables. Le harcèlement, qui va comprendre des dérobements et des fuites tactiques, qui est assez propre à la cavalerie légère, et le combat entre un piéton et un cavalier, du moins quand ce piéton n'est pas un chevalier tombé de sa monture lors d'un duel. Enfin, le combat frontal, le duel en arnois blanc, répond d'une manière générale à l'ensemble des différents contextes, la bataille rangée, l'escarmouche et le duel normé. Mais comme nous allons le voir, chacun de ces contextes va également conduire à une préparation spécifique et dépendante du matériel utilisé. Par exemple, la technique du harcèlement peut conduire à privilégier l'exercice du maniement du bouclier léger de cuir à la mode mauresque, qu'on appelle la darga, que vous pouvez voir ici sur les illustrations dans le dos des combattants, et une lance plus légère qu'on appelle la jineta. Cette dernière peut être lancée à pied ou à cheval, ce qui a conduit Monté à nous donner quelques indications sur son maniement. À l'opposé, pour le combat frontal en arnois lourd, l'arme utilisée est évidemment la lance lourde, dont l'entraînement passe par l'exercice plus connu de la joute. Cette partie est assez bien développée dans son œuvre, même si elle ne semble ne prendre en compte que la joute traditionnelle croisée à l'épaule gauche avec un équipement spécifique, ce qui tend à s'éloigner du combat à la lance de duel où l'adversaire peut passer aussi bien du côté gauche que du côté droit. Encore plus proche du duel libre et de la guerre, Monté est l'un des très rares auteurs à expliquer l'utilisation des armes typiques de la cavalerie lourde de cette fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle, à savoir les becs de corbin ou autres marteaux d'armes, parfois confondus avec la hachette ou remplacés par la masse. Ces armes peuvent être substituées à l'estoc, qui est une épée à la lame très effilée, typique de cette période. Ici, sur cette diapositive, vous pouvez voir un exemplaire beaucoup plus tardif puisqu'il date de 1570-1600. Enfin, le fait de porter un arnois et surtout une protection au visage et sur le bras gauche permet d'envisager plus certainement la lutte et les tentatives de désarmement. En ce qui concerne le combat entre un piéton et un cavalier, ces techniques ne sont pas sans rappeler celles d'un ouvrage plus tardif, celui, ou du moins ceux, de Paul Hector Mayer des années 1550, où vous pouvez voir ici un albardier à pied maniant sa albarde, déviant la lance de son adversaire, un chevalier équipé du arnois blanc. Ces différentes tactiques, à pied contre un combattant à cheval, dépendent évidemment des armes utilisées pour le cavalier comme le piéton. Toutes ces pratiques sont donc bien inscrites dans l'œuvre de Monté et le lecteur habitué à la littérature des livres de combat ne sera sans doute pas perdu. Mais ce qui est intéressant dans son travail, c'est la manière dont il justifie l'entraînement à ce type d'exercice, à des fins parfois hygiénistes, mais surtout martiales. L'entraînement de l'homme de guerre passe par le développement de son endurance et de sa force. À cette fin, la lutte, par exemple, est fondamentale, comme la lutte l'est dans l'œuvre du roi du Portugal, Don Duarte. Vient ensuite le maniement avec différentes armes à pied, enfin d'autres sont spécifiquement liées à la présence d'un cheval. Il s'agit en premier lieu, bien évidemment, de l'équitation, même si Monté en parle finalement assez peu, et de la voltige équestre qui est très présente dans son œuvre. Enfin, tout comme le choix de l'équipement est primordial, le choix du cheval l'est tout également. Monté est l'un des rares auteurs à développer l'importance de la physionomie et du caractère du combattant. Il en fait de même pour le cheval. Quoi qu'il en soit, le cheval bien dans sa tête, courageux, dressé, surtout plus fort, puissant et grand que celui de l'adversaire, offre un avantage technique non négligeable, si ce n'est fondamental. Si j'ai signalé le fait qu'en duel normé, Monté désire savoir s'il est possible ou non de frapper et de tuer le cheval, même simplement de l'assommer à coups de pommeau, c'est justement du fait que cette monture adverse est la première cible à neutraliser. Le chevalier en armure offre en effet beaucoup trop de résistance. Un conseil que l'on va retrouver d'ailleurs plus d'un siècle plus tard dans l'œuvre de Jean-Jacques Valhausen, son art militaire à cheval en 1635. Ainsi, les parties traitant du cheval dans Monté aussi entre des disciplines physiques purement artificielles, comme par exemple la voltige, en empoignant les arçons d'une selle placées sur un cheval ou une mule, ou comme ici, sur un cheval de bois. Comme on peut le voir sur cette illustration, même si elle est plus tardive, la voltige à cheval étant toujours un exercice assez prisé au début du XVIIe siècle. D'autres pratiques sont très pragmatiques et visent à prendre en considération toutes les tactiques possibles afin de mettre hors de combat rapidement un cavalier adverse. Dès lors, afin d'être un bon combattant en duel ou à la guerre, les exercices athlétiques, de la lutte, de la voltige, du maniement des armes en duel, de la joute sont autant de pratiques nécessaires. Une fois ce petit cheminement appréhendé, il est possible de revenir pas à pas aux différentes techniques et tactiques qui sont proposées dans l'œuvre de Pietro d'Almonte. Pour ce faire, je ne prendrai le temps que de proposer trois exemples. Le premier serait les différentes étapes du combat chevaleresque, type, incluant l'emploi de la lance et des autres à armes plus courtes. Le second serait celui de l'équipement et certains choix tactiques et techniques de la cavalerie légère. Enfin, le troisième serait le choix technique et tactique d'un piéton face à un cavalier. Initialement, comme vous le savez, le combat à cheval passe par trois étapes qui sont autant de distances de combat ou mesures. La première est la rencontre des deux chevaliers armés de la lance, chargeant l'un contre l'autre, comme vous pouvez le voir sur ces illustrations. La seconde étape est la volonté de dominer son adversaire en le frappant au corps à corps avec une épée ou une masse. Enfin, une distance plus courte vise soit à désarmer cet adversaire, soit à lui emprisonner les bras pour mieux le frapper, soit encore à engager la lutte afin de le désarçonner. Ces différentes tactiques sont très bien décrites dans l'œuvre de Pietro del Monte. Certaines sont très similaires à celles que l'on peut retrouver dans les livres de combat italien et germanique de la même période et on pense notamment à celles concernant la lutte à bras à cheval où les adversaires cherchent à s'envelopper mutuellement le bras. Mais on a également dans l'œuvre de Pietro del Monte la mention d'un coup assez connu en escrime allemande à cheval, il s'agit du coup turc, le turquiche à eau, ici attribué au même peuple et également aux morts et qui vise à frapper une seconde fois en arrière dans le dos de son adversaire avec une épée, une fois que celui-ci apparaît un premier coup par devant en passant près de lui. Comme vous pouvez le voir sur cette illustration, l'adversaire de gauche a certainement frappé une première fois son adversaire et a donné un second coup en passant sur le côté derrière lui. Monte offre d'ailleurs ainsi une clé de lecture du combat à cheval qui n'est qu'hypothétique dans les autres livres de combat et qui se confirme parfois à travers l'expérimentation contemporaine. Dans une première phase, le but d'un lancier à cheval est d'éstocker son adversaire. Pour ce faire, il doit toujours diriger sa pointe contre lui afin de l'éstocker au visage ou à la poitrine. Ce type de combat est assez linéaire, même si en réalité le cheval doit arriver légèrement incliné. Comme à la joute, pour recevoir tout l'impact de face. La seconde phase de combat se fait avec la masse d'armes ou le marteau d'armes qui doit pouvoir s'utiliser à deux mains. Montée est catégorique. Avec un arnois blanc, il est nécessaire de frapper avec le plus de force possible son adversaire afin de le blesser. Ce qui n'est pas le cas avec un équipement plus léger où tous les coups sont dangereux. D'ailleurs, le port d'un arnois permet non seulement de recevoir des coups légers sur le crâne, mais aussi de parer les coups avec son bras gauche afin immédiatement de riposter. Si certains coups se donnent à la volée en croisant le cheval adverse sur l'épaule droite, le but du combat à cheval avec des armes courtes est de toujours maintenir la tête de son cheval vers l'adversaire afin avec celle-ci de gagner la croupe de l'animal adverse et de frapper l'adversaire dans le dos. Le combat est donc également circulaire. Parallèlement aux armes contendantes qui permettent d'ailleurs aussi de parer les coups et même de crocheter l'adversaire, on retrouve les épées et les stocks. Cette épée uniquement conçue pour les coups de pointe visant principalement les défauts de la cuirasse, le visage quand il est découvert, les faiblesses qu'on connaît bien pour le combat en armure, en arnois comme la vue, la visière, la gorge ou encore les aisselles. Mais pour frapper correctement un cheval de taille comme des stocks, il faut d'une part user de feintes avec des coups plus ou moins longs ou menaçants et surtout respecter une certaine distance, ce qu'on appelle la mesure. Montée précise qu'à cheval, on ne peut pas reculer, juste traisser sur place, avancer et contourner l'adversaire. C'est pourquoi parfois l'adversaire est trop près et qu'il ne faut pas alors hésiter dans certains cas à utiliser son bras pour saisir le bras adverse, le désarmé où on rentrait en lutte en lui saisissant le coup. Mais tout ceci doit se faire en gardant toujours le contrôle des reines. On est toujours sur un cheval. La bride doit donc être attachée à la crinière par un lien ou suffisamment longue pour pouvoir passer le bras gauche à travers celle-ci et utiliser les reines s'entretirait dans la bouche du cheval, car il serait en effet catastrophique de perdre le contrôle de la monture qui doit techniquement pousser le cheval adverse. D'où l'importance, encore une fois, de l'usage des jambes et des éperons et d'une manière plus générale de l'exercice de l'équitation. L'équitation de cette fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle est toujours celle dite à la brida, comme l'explique le roi d'Ondoarté dans son traité. Les selles de guerre utilisées sont des selles dites brabantes avec un haut pommeau avant et un fort trousquin arrière afin de bien maintenir le cavalier et de lui permettre de pencher légèrement en avant les jambes tendues lors de la charge et les fesses posées sur le trousquin. Il n'en est pas du tout de même pour une équitation bien différente propre au Maghreb et à la péninsule hispanique et à la Lusitati. L'équitation à la gineta, qui se fait avec des selles bien différentes et un cavalier posé sur celle-ci au milieu de son cheval, les jambes fléchies. Cette équitation, décrite également dans l'œuvre de Dondoarté, est potentiellement utilisée, comme nous l'avons vu, par la cavalerie légère. Même si monter la conseille davantage pour la course et le lancer de projectiles. Quoi qu'il en soit, certains cavaliers utilisent comme équipement une lance assez légère, la gineta, qu'ils manipulent en la tenant par le milieu avec la main droite et qu'ils peuvent saisir en même temps par la main gauche pour estocquer avec plus de force. Ici, je vous remontre finalement des détails illustrant l'utilisation de ce type d'équipement par une cavalerie orientale et une cavalerie espagnole. Et sur votre droite, ici, le fameux bouclier en cuir, la dark. Cette main gauche peut tenir ce bouclier en cuir qui va toujours être présenté comme un écran face à l'adversaire. L'équipement peut être utilisé dans une optique d'harcèlement et de fuite. Ainsi, Monté explique comment faire semblant d'accepter la charge d'un lancier adverse en venant à sa rencontre pour finalement l'esquiver au dernier moment. Ce choix de se diriger vers le chevalier ennemi reste une possibilité pour le cavalier, mais il s'impose quand le combattant est un piéton. Monté, qui associe souvent psychologie et tactique de combat, précise que cette configuration est très stressante pour l'homme de pied. Néanmoins, il tient à ajouter qu'il reste difficile pour un chevalier d'atteindre un piéton armuré et qu'il existe de fortes chances de seulement le mettre au sol ou que celui-ci frappe le cheval et esquive la charge d'un bond. De plus, si le piéton tombe au sol et qu'il est armuré, et si en plus le cavalier adverse n'est pas armé d'une longue lance mais d'une arme plus courte à la portée limitée, le piéton doit rester au sol et tâcher d'utiliser son arme afin d'estocker à plusieurs reprises le ventre du cheval, à la manière d'un loup, ce qui, d'après Monté, s'avère plus difficile mentalement que techniquement. Ainsi, à travers ces quelques exemples équestres, j'ai voulu montrer comment Pietro del Monté permettait à sa manière de combler le fossé qu'il semble parfois exister entre la théorie des livres de combat et la réalité du terrain ou des différents contextes comme celui de la guerre. De manière pragmatique, Monté explique l'importance du cheval et du combat à cheval qui commence par l'exercice de la lutte, de la voltige ou encore de la course à pied en s'aidant ou non d'un cheval et qui viserait à fortifier son corps et sa volonté de domination. En parallèle, l'exercice de l'équitation s'avère bien évidemment primordial pour le combat à cheval. Les techniques qui sont utilisées dépendent à la fois du contexte matériel, tel type d'arme ou d'armure permettant telle ou telle technique. Le contexte de pratique permet de définir certaines conventions et certaines acceptations en ce qui concerne la liberté de l'échange. Ainsi, le combat militarisé ne semble pas toujours si éloigné du duel normé quand il ne s'agit que d'observer les différences d'équipement. L'objectif tactique est en fonction de ceci d'adapter sa technique. Un choix technique qui n'est possible que sous réserve d'avoir la force, l'endurance, la maîtrise, le mental nécessaire à son implication. Ainsi, j'espère avoir pu démontrer l'importance du cheval comme équipement dans la formation du chevalier et son utilisation lors du combat équestre. Si vous avez la moindre question, je suis disponible sur ces différents réseaux sociaux et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.